bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'oracle de babylone qui m'a été gentiment prêté et je remercie la personne chaleureusement alors l'oracle de babylone c'est un oracle de 79 cartes qui reprend notamment les 57 cartes de l'oracle de la triade qu'on connaît et qui est ici et là vous avez la dernière version de la triade qui est dans cette dans cette boîte et que je vous ai présenté aussi sur ma chaîne alors cet oracle là enfin cette édition là n'existe plus et de ce que m'a dit la personne n'existera plus du tout parce qu'il y avait eu un procès apparemment entre alors je sais plus c'est les maisons d'édition ou ou l'auteur dominique du plat qui s'était opposé à l'édition de cette version mais je ne sais même pas si c'est lui qui a créé l'oracle a priori non en tout cas il ya un petit livret et c'est marqué de nulle part donc si vous avez des informations sur sur cet oracle sur ce qui s'est passé moi j'ai pas pris le temps de de faire plus de recherches que ce que les informations que m'a transmise le propriétaire de cet oracle vous me direz alors là c'est comme je vous disais la dernière version celle que finalement je préfère parce que c'est ce jeu est très lumineux avec ses couleurs blanches et ça c'est la version qu'on connaît tous avec cette police d'écriture qui n'est pas celle à l'origine alors le l'oracle de babylone puisque c'est ce que je vous présente aujourd'hui voici le fort qui est légèrement si le dos est différent il n'y a pas de un bol au niveau de la qualité elle a son épaisse mais elles sont très très souple très 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 souple et elles sont plastifiées ici on a une des cartes qui se tiennent beaucoup mieux et qui sont standards en revanche au niveau de de l'épaisseur les tranches sont neutres elle se mélange très très bien et puis elle s'étale très bien donc il y a les 57 cartes qu'il ya dans la triade avec des noms de fin des mots clés qui sont différents par exemple ici transition on va aller chercher normalement je devrais la trouver rapidement la dire c'est pas pareil non plus alors tout simplement donc voilà les mots ont été changés modifiés certains mots vous voyez qu'il ya une ce pas du tout la même à celles ci sont beaucoup plus ternes pareil la souffrance c'est pas du tout la souffrance c'est malheur malheur dans la carte dans la triade fraternité dans la triade ses frères on va regarder les différences de teintes pareil le chaos dans la triade ses foudres on ok voilà C'est parti. Vous me direz ce que vous pensez de cette version ? Je la trouve étonnante. Pareil, ici ça s'appelle nécessité et là on a l'obligation. Le vide ici et ici c'est Nadir. C'est vrai que dans les dernières versions, ils ont fait un point blanc beaucoup plus grand. Moi j'ai le souvenir dans cette version-là, qui était sortie en cas de fin 90, puisque je n'étais pas avec moi ici, mais avec justement une police d'écriture qui était beaucoup plus jolie. Je ne comprends pas qu'ils aient changé. Mais justement, peut-être que c'est dû à un problème, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, oui, dans la version initiale, on va dire, on avait juste ce tout petit point blanc. Ça ne change pas grand-chose, mais disons que l'espoir était beaucoup moins important que dans les nouvelles versions. Et le discernement. Voilà pour les cartes. Vous me direz ce que vous pensez de cette version. qui, de toute façon, est beaucoup moins attrayante, je trouve. En tout cas, moi, me plaît beaucoup moins au niveau de l'énergie, parce que je le trouve terne au niveau des illustrations. Les couleurs sont vraiment ternes, il n'y a pas d'autre mot, comparé à celui-ci. Et je voulais voir, il me semble que la carte amour est aussi différente. Et voilà, c'est ça, il me semblait bien. Donc on a quand même des choses différentes. Pas mal de... Bah, de différence. Alors, on a un livret, où justement, là où il est spécifié, constitué dans sa version originale de 79 cartes. Ce jeu a été édité en 92 par France Carte sous le nom de Oracle de la Triade. Dans cette édition, uniquement les 57 premières cartes originales ont été reprises. Réduction numérale expliquant le nom attribué au jeu. A partir de 98, les éditions du Gange ont réédité ce jeu. Cependant, cette dernière version souffre d'une certaine modernisation, diminuant ainsi le taux de vie oratoire que le jeu originel pouvait apporter aux consultants. Encore une fois, j'aimerais vraiment connaître l'histoire de cet oracle de Babylone, si véritablement c'est l'ancêtre de la triade ou pas. Je ne sais pas. Alors, comment utiliser le jeu pour un tirage facile et rapide ? Un tirage annuel, tirage de Babylone. Et puis, on a des mots-clés pour chaque carte, tout simplement. C'est très succinct. Et puis, après, on a la version en anglais. Voilà. Et à aucun moment, je n'ai lu le nom de l'auteur. Voilà, voilà. Et ici, on était aux éditions du Chaudron Magique. Voilà pour cet oracle qui, ma foi, a existé. Et qui est intéressant d'un point de vue historique. Après, je ne sais pas ce qu'il vaut, puisque je n'ai pas fait de tirage avec. Donc, d'après le propriétaire de cet oracle, c'est un oracle qui parle très, très bien. Qui donne des réponses très justes. Et étant donné qu'il a quand même 79 cartes, donc, il donne beaucoup d'informations. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cette version. Sur l'oracle de la trial, en général, si vous l'utilisez. Oups, pardon. Moi, je le répète, je réitère. Au final, ça va être, c'est celui-ci qui me plaît le plus. Ça, c'est la carte que je préfère dans le jeu. Je la trouve magnifique. Je crois qu'à l'époque, c'est celle qui m'avait fait craquer. Vous voyez ce que je vous disais ? Le petit rond est beaucoup plus visible. Oui, donc, pour conclure, de toute façon, je préfère celui-ci que je trouve beaucoup plus lumineux. Parce que l'oracle de la trial, c'est un oracle qui nous donne beaucoup d'informations, qui est très clair, mais qui peut être aussi très dur parfois. Et je trouve qu'avec des illustrations un peu plus... Enfin, ce n'est même pas des illustrations, parce que là, ces illustrations sont identiques à celle-ci. Mais en tout cas, avec ce contour blanc, ça adoucit un peu plus le message, même si la signification reste similaire. Moi, en tout cas, c'est celle-ci que je préfère. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour des consultations, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je remercie encore la personne qui a eu la gentillesse de me prêter cet exemplaire, son oracle, pour vous faire cette présentation. Je vous dis à tout bientôt. Merci. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada